Et l'invité politique de ce dimanche, c'est l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite et du centre qui se retrouve ce soir face à ces questions d'actualité. Bonsoir François Fillon, merci d'être avec nous. Est-ce que ce soir vous n'avez pas envie de nous surprendre et de nous dire que vous avez une forme de solidarité avec le Premier ministre Manuel Valls ? La loi travaille, il n'y a plus grand chose dedans, mais son retrait serait une catastrophe. Donc une solidarité avec un Premier ministre qui tente de réformer ? La question qui est posée aujourd'hui, c'est ce qu'il y a encore un président de la République qui a de l'autorité, parce que je pense que c'est lui la véritable cause des difficultés que rencontre aujourd'hui le gouvernement. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a été élu sur une imposture, c'est-à-dire une posture politique très à gauche qui ne correspond pas à ce qu'il fait aujourd'hui, ce qui naturellement provoque dans sa majorité des divisions profondes. Et deuxièmement parce qu'il n'a jamais pris véritablement les décisions qu'imposaient les difficultés. Notre-Dame-des-Landes occupée depuis quatre ans, nuit debout avec lequel on a tergiversé, il a donné le sentiment d'un président faible et aujourd'hui, pour dire les choses simplement, la CGT a compris cette faiblesse et s'est emparée de ce sujet et elle veut faire plier le gouvernement. Simplement plier le gouvernement, ça veut dire faire plier les institutions et ça, ça n'est pas possible. Alors une question simple, on va prendre cet article 2. Cet article 2, vous êtes un libéral plutôt, on le voit dans vos propositions pendant cette campagne pour les primaires. Est-ce que vous vous opposez clairement à cet accord justement d'entreprise ? Pas du tout. Cet article 2, il est plutôt au cœur de votre projet ? C'est la seule chose qui reste de bonne dans ce projet de loi. C'est une raison supplémentaire pour ne pas le retirer avant la fin du processus parlementaire. Mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Au fond, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la question de l'attitude de la CGT. La CGT a franchi la ligne jaune. Elle est sortie du cadre démocratique républicain. Elle a un comportement... Ça veut dire qu'il faut interdire la CGT ? Non, bien sûr que non. Elle a un comportement... Il y a des casseurs dans toutes les manifestations. Elle a privé des tas de Français de se rendre sur leur lieu de travail. Et pour certains d'entre eux, avec des conséquences financières catastrophiques. Et elle a fait quelque chose qui n'a pas, de mon point de vue, été suffisamment soulevé. Elle a empêché les journaux de paraître dans un pays démocratique la semaine dernière, jeudi. Il n'y a pas une démocratie occidentale ou une organisation syndicale pourrait empêcher les journaux de paraître. Donc aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Moi, je dis qu'il faut revenir, il faut changer les règles du dialogue social. Et ça me permet de répondre à votre question. Il faut, chaque fois que c'est possible, faire descendre la négociation sociale dans l'entreprise. Et donc aller plus loin que sur le temps de travail, aller sur toutes les questions ? Donc il faut aller plus loin. Comme le dit Emmanuel Macron encore aujourd'hui ? Absolument. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est remettre en cause le monopole des vieilles organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles. On nous a expliqué pendant très longtemps qu'il fallait le conserver parce que c'était mieux d'avoir des organisations responsables avec lesquelles discuter. Il y en a qui sont responsables, il y en a qui ne le sont pas. Et puis la troisième chose, c'est que je crois qu'il faut des syndicalistes qui soient dans les entreprises et qui travaillent dans les entreprises. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec des syndicalistes qui sont à temps plein syndicalistes. Il faut qu'ils aient une activité professionnelle, au moins à temps partiel, pour que ce soit un vrai dialogue qui touche à l'intérêt général de l'entreprise. Une question claire. Si les frondeurs déposent une nouvelle motion de censure, est-ce que vous seriez prêt à faire tomber le gouvernement ? Non, absolument pas. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que ça, c'est la confusion. Ça veut dire qu'on soutient des personnes qui défendent des idées totalement différentes des nôtres. Le rendez-vous, c'est dans un an. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que le pays n'a pas besoin aujourd'hui d'une crise comme celle-là. Il y a l'euro qui commence dans deux semaines. La menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Le patron de la sécurité intérieure a déclaré devant une commission parlementaire il y a quelques jours que le niveau de menace n'a jamais été aussi fort. Vous trouvez que les fanzones, par exemple, c'est un danger pour les Français ? C'est une folie. Une folie ? C'est une folie parce que ça veut dire que la police, au lieu d'être à temps complet pour lutter contre le terrorisme, elle va devoir en plus affronter les manifestations organisées par la CGT et quelques autres et s'occuper des fanzones. Vous êtes député de Paris. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut les interdire ces fanzones ? Il faut les interdire. Il faut les interdire. Pourquoi il faut les interdire ? Parce qu'on est en état d'urgence. Je veux dire, il fallait maintenir l'euro. Ça, c'était très important parce que sinon, on aurait donné une victoire aux terroristes absolument insupportable. Mais maintenant, il faut quand même comprendre qu'on est dans un état d'urgence. Et dans un état d'urgence, on ne laisse pas des centaines de milliers de personnes se rassembler tous les soirs sous la tour Eiffel. François Fillon, parfois, on a du mal à comprendre. Vous êtes un libéral. Vous avez des propositions qui veulent aller beaucoup plus loin, finalement, que cette loi travail. Comment vous allez gouverner ? Quand vous voyez qu'aujourd'hui, avec une loi comme celle-là, les blocages se font sentir, vous allez gouverner à quoi ? À la Hussarde ? Avec des ordonnances ? D'abord, il faut de l'autorité. François Hollande n'en a jamais eu. Deuxièmement, il faut que les Français se prononcent sur un projet clair. Les Français ont voté pour François Hollande parce qu'ils pensaient qu'ils... Vous vous souvenez ? Je suis contre les riches. Mon ennemi, c'est la finance. C'est ça le problème. C'est la colère aujourd'hui des frustrés des propositions et des promesses de François Hollande. Après, il y a un deuxième sujet. Moi, j'ai essayé de bâtir... Enfin, j'ai bâti mon projet avec la société civile pendant trois ans. Et je voudrais que ce projet soit mis en oeuvre fermement, mais qu'il soit mis en oeuvre avec la société civile. C'est-à-dire avec un gouvernement dont une grande partie des membres, dont une partie des membres, serait issue justement de cette société civile et permettrait d'oxygéner une vie politique qui est aujourd'hui complètement asphyxiée. Quand aujourd'hui, on entend autour de vous, à droite, les uns et les autres, on a souvent cet écho. Le programme de François Fillon, c'est le meilleur. D'ailleurs, ils vous ont un peu pillé vos idées, certains d'entre eux. Alors pourquoi vous ne grimpez pas dans les enquêtes d'opinion ? Le problème, c'est quoi ? Ce ne sont pas les idées, c'est François Fillon ? Vous avez besoin de fendre l'armure ? Il faut juste être patient, ça va venir. Il y a déjà une première victoire que vous venez vous-même de célébrer. On gagne en politique que quand on gagne une victoire idéologique. C'est d'abord l'idéologie qu'on dit. Mais il faut un homme, c'est un homme face aux Français. Et aujourd'hui, vous êtes en retard. Donc j'ai déjà gagné cette bataille-là. Et maintenant, ce que je veux démontrer aux Français, c'est que le seul projet qui permettra de redresser le pays, parce qu'il va au bout d'une logique de renouvellement, de transformation de la société, y compris sur la question syndicale que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le mien. François Fillon, Nicolas Sarkozy sera bel et bien candidat, selon vous ? En tout cas, il fait tout manifestement pour l'être. Et c'est évidemment son droit de l'être. Et s'il est candidat et qu'il propose un ticket ? De plus en plus, on propose cette option d'un Premier ministre potentiel. Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Vous voulez dire qu'il propose un ticket ? Lui, candidat, avec à ses côtés quelqu'un qui l'accompagnerait comme Premier ministre. Ce qu'il avait déjà fait en 2007, si vous vous souvenez bien. Oui, je pense. Et moi, je dis depuis déjà des mois que je veux que l'équipe que je proposerai aux Français soit déjà en partie connue avant l'élection présidentielle. Vous avez une idée déjà de votre Premier ministre potentiel ? Oui, bien sûr, j'ai des idées. On peut avoir un peu plus. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Vous me réinviterez un peu plus tard pour qu'on en parle. Merci François Fillon d'être venu sur le Plateau de France de ce soir.